Qu'est-ce qu'il aurait voulu faire ? Est-ce qu'il n'avait pas été exil à Sainte-Hélène ? Est-ce qu'il aurait voulu refaire certaines choses dans sa vie ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il a regrettées ? Comme le débat sans fin sur la réinstauration de l'esclavage. Est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Ou le meurtre, plutôt l'exécution du duc d'Anguin. Est-ce qu'il y a des choses qu'il a pu regretter ? J'aurais un million de questions à lui poser. Pourquoi être rentré de l'île d'Elbe ? C'est un peu une cause presque désespérée. Ce que j'aurais adoré lui poser comme question, c'est est-ce qu'il aimait toujours Joséphine ? Il semble avoir beaucoup aimé sa seconde femme aussi. Mais est-ce qu'on peut avoir deux amours aussi forts que ce qu'il a eu quand on est un homme de pouvoir ? Est-ce qu'on peut se résigner à ne plus aimer quelqu'un ? Je crois que c'est ces questions-là que j'aurais même posé. Mais comment avez-vous fait pour faire passer tant de messages en faisant la guerre et en créant des institutions qui sont gravées tout autour des invalides ? Et ça, ça reste inégalé dans l'histoire française. Je lui poserai probablement des questions sur ce qu'il pense de l'Union européenne. Je lui aurais demandé comment il fait pour avoir une telle capacité de travail s'il a des petits tuyaux à me donner. Parce que c'est une des choses qui m'a le plus fascinée chez lui. C'est vraiment cette capacité hors norme de travailler et de changer la France pour toujours. Et c'est vraiment, je pense, notre plus grand homme de l'histoire de France et je suis fière d'être française puisque Napoléon, même s'il est corse au départ, il est quand même français à l'arrivée.